la grande bretagne ouvre ses universités aux ivoiriens huit d'entre eux sont détenteurs de la bourse tchivnik le partenariat entre la côte d'ivoire et la chine s'intensifie une délégation chinoise a été à abidjan pour s'imprégner des secteurs tels que l'agriculture les mines et les ressources forestières le festival de la cuisine ivoirienne a été lancé à abidjan la phase finale de l'événement se déroulera à san pedro des détails dans ce 7 minutes voici pour le sommaire bienvenue ils sont au nombre de huit ces ivoiriens sont détenteurs de la bourse tchivnik de profession et formations variées ses lauréats bénéficient d'un an de formation dans divers domaines intégralement financés par la grande bretagne avant leur départ ils ont été reçus à abidjan à la résidence de l'ambassadrice du royaume uni shibnik c'est une bourse qui accorde le royaume uni de parlement aux personnes bien qu'on peut faire preuve de leadership et puis des capacités extraordinaires de par leur engagement dans les communautés et nous avons eu l'opportunité aujourd'hui en tant que chef de la côte d'ivoire d'être reçue par madame l'ambassadeur le royaume uni en côte d'ivoire cette bourse chivnik me permettra de suivre un master en creative direction for fashion media un diplôme qui me permettra d'être une personne aux sources afin de pousser la mode africaine au niveau intéressant le gouvernement britannique a ouvert les candidatures pour les bourses chivnik 2024 un programme prestigieux qui permet d'étudier au royaume uni les huit bossiers et de parler avec eux des opportunités qui qui sont là bas au royaume uni pour l'année qui suit les candidatures sont acceptées jusqu'au 5 novembre 2024 il faut rappeler que cette bourse offre un soutien financier complet pour un master dans l'une des 150 universités partenaires au royaume uni une délégation d'opérateurs économiques chinois a été reçue lundi 26 août à la chambre de commerce et d'industrie du côte d'ivoire l'objectif de la visite était de s'imprégner du développement des secteurs clés tels que l'agriculture les mines et les ressources forestières la délégation a exprimé son souhait de rencontrer les opérateurs économiques locaux actifs dans ces domaines afin d'explorer les opportunités de collaboration de la chambre est ouverte et nous sommes à leur disposition pour tous ceux dont nous aurons besoin même ce qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui si je pense que nous nous aurons apporté quelques jours et moi même marie la gagne et les autres et plus tous nos collaborateurs qui nous assistent en ce moment sont à leur disposition notre séjour encore tu vas n'est pas long parce que ça a duré seulement trois jours mais je pense que les échanges ne s'arrêtent pas là parce que vous avez peut-être un jour à aller en Chine donc j'aimerais bien qu'on m'a renforcé les échanges entre nos deux parties et puis j'ai un petit seul personnel c'est que il faut s'intéresser aussi dans la province du à la province du canton pas seulement à Pékin donc si vous avez des projets très intéressants il ne peut pas montrer seulement donc à Pékin il faut venir à le canton il faut présenter vos projets très intéressants aussi aux entrepreneurs locaux et quand on est cette initiative témoigne d'un intérêt croissant des investisseurs chinois pour les ressources stratégiques de la côte d'ivoire renforçant ainsi les perspectives de partenariats économiques améliorer les conditions de vie des populations voici l'une des missions que s'est assignée la fondation l'onassie l'institution a procédé à la remise des clés de cette pompe un préau une maternité et un logement de sage femme aux localités de niang barasso dans la région du tchologo djorofa et mininiba dans la région du ouro dougou bada dans la région du béret yagoutou et zaguineux dans la région du tonkoui tétikro dans le indi et nyamielissa dans le sud de komoe le coût global des dons s'élève à plus de 400 millions de francs cfa à travers chaque don remis ce jour la fondation l'onassie demande son engagement social et celui de l'onassie notre satisfaction sera grande de voir ces infrastructures apporté effectivement un mieux-être aux populations cibles sur le directeur général adjoint nous vous faisons la promesse d'en prendre soin comme la prunelle de nos yeux d'en faire bon usage afin de vous encourager à poursuivre la lutte contre la pauvreté la précarité l'illettrisme et la misère sur toutes ses formes avant cette action de portée sociale la fondation l'onassie a renforcé le centre de santé de kimbiri la nord en l'équipant de matériel médical de pointe pour un coût global de plus de 22 millions de francs cfa le 16 mai dernier la promotion du tourisme gastronomique gagne du terrain en côte d'ivoire la deuxième édition du festival de la cuisine ivoirienne a été lancé à abidjan de l'art culinaire à la gastronomie ivoirienne c'est auteur de ce thème que le festival entend codifier et valoriser les richesses culinaires régionales les présélections se déroulent du 14 août au 14 septembre 2024 tandis que la phase finale est prévue pour les 12 et 13 septembre à la place saint pierre de san pédro la cuisine ivoirienne donc à la fois variée et savoureuse elle reflète de notre tradition de notre histoire et de notre quotidien elle raconte donc l'histoire de nos ancêtres à travers des plats préparés avec patients des recettes transmises de génération à génération et des ingrédients qui portent en eux le savoir-faire et l'amour des femmes et des hommes de notre pays passe de l'art culinaire à la gastronomie plus de 5000 participants et 50 exposés ans sont attendus à ce festival les activités seront meublées de conférences et de pannels cette deuxième édition est placée sous le parrainage du ministre du tourisme et des loisirs c'est tout pour ce 7 minutes merci de l'avoir suivi restez sur cette info les programmes se poursuivent que je vous laissez faire